Action ! Je m'appelle Inès Fabrice et j'ai été scolarisée dans le lycée Descartes à Anthony, donc dans 92. Je m'appelle Alice Oumaré, je viens d'avoir un bac pro aménagement paysager et j'ai effectué cette scolarité au lycée Saint-Philippe à Meadou. Je m'appelle Ismaël Cissé, j'ai étudié au lycée Florian à Sceaux, j'ai fait un bac Provence et là actuellement je suis en 1ère année de Boïtesse Ndercé. Je m'appelle Salia, Marie et je viens de finir ma terminale. J'étais au lycée Maurice-Jean-Foy à Montrouge. Moi je m'appelle Mariane et cette année j'ai encore raté mon bac. Kassabou, je suis lycée Florian et j'étais en commerce. Rajah Abed, j'étais au lycée et tu vas dormir maintenant. Et j'étais en notergie-restauration, précisément dans la cuisine. Je m'appelle Lassana Ducouré, j'ai 20 ans. Je suis allé au lycée professionnel Jean-Bonnet à Montrouge. J'ai fait un bac pro gestion et administration. Après ça, j'ai fait une première année de BTS quant à gestion. Et je me suis réorienté en BTS support à action managériale et j'ai intervenu en BTS. C'est assez spécial, franchement avec les années Covid etc. C'est pas très facile de se sentir toujours bien au lycée, surtout avec les masques et les restrictions. Les choses comme ça, c'était un peu compliqué pour nous. Mais après, dans l'ensemble, ça allait, j'étais pas de plus mal à l'aise dans mon lycée. Franchement c'était bien. La première année, j'étais chimie parce que je connaissais personne. Mais après, c'est d'abord ça. Moi, je suis enseigné en passion. Je trouve que ça a été compliqué parce qu'il y a eu la pandémie. Du coup, on est passé par plein de phases différentes. Le présentiel, puis après sur ordi, puis après des demi-journées, puis après faire sa terminale et revenir à des journées 8h, 18h. Et comme ça, d'un coup, à chaque fois avec. Et en plus, maintenant, le niveau qui augmente à chaque fois, c'est perturbant. Et moi, j'avoue que j'ai raché du coup. Comme chez moi. C'était peut-être ça le problème aussi. C'est trop bien. Moi, j'aime trop l'école. Toujours, c'était compliqué pour l'intégration et tout, parce que je suis quelqu'un d'assez réservé et timide. Donc, en général, je vais pas directement vers les gens, mais je suis pas fermée si les gens viennent parler vers moi du tout. C'est compliqué. Au début, c'était dur un peu de trouver des marques. Je connaissais personne. Et après, en faisant connaissance avec tout le monde, le feeling, il est passé. Et puis, c'est passé assez vite. Les trois années, elles sont passées plutôt vite. Ce serait difficile à dire, parce qu'il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Peut-être certains professeurs par année où j'étais plus à l'aise avec eux qu'avec d'autres. Mais dans l'ensemble, il n'y avait aucun personnel de l'établissement en qui j'avais vraiment confiance, auxquels j'allais parler tout le temps. Même les surveillants, j'étais forcément très proche d'eux. Les personnels n'étaient pas toujours très agréables dans mon lycée. Donc, forcément, ça amenait pas non plus la conversation. Donc, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de repères en finale. Non, nous, c'est les surveillants, c'est... Moi, j'ai pas les surveillants. Moi, c'était la CPU. Les profs, ils ont, je sais pas, ils ont un vice, en fait. Les profs, ils sont gentils avec nous en cours. Donc, c'est deux classes, à quoi ça nous... Ça nous abat ! Moi, l'adulte, c'était ma prof de spé anglais. Elle était investie. Par exemple, on a pu lui envoyer des messages. Même, elle nous encourageait via Pronote et tout, quand on avait notre bac. En fait, elle était toujours dans la bienveillance. Et pas dans le rapport, moi, je suis l'adulte et vous, vous êtes les élèves. Et pourtant, même si, en fait, elle était pas comme ça, il y a quand même eu du respect mutuel parce qu'on voyait qu'elle essayait de me comprendre. En vrai, je vais pas dire aucun. On va dire, ils étaient dans leur tête. Il y en a certains, ils étaient un peu dans une mission où ils se pensaient dans un film. Genre, je vais sauver des petits Renois de Cité. Du coup, je vais pas dire aucun. Mais je vais pas dire... Je vais pas dire de nom en particulier. C'est l'auteur du provisoire. Déjà, grâce à elle, je conseille de discipline, pas de virer. Déjà. Et ensuite, parce qu'elle m'aidait dans tout. Dès qu'il y avait un problème, Dès qu'il y avait des papiers à signer, que j'avais oublié, des choses comme ça, En fait, elle m'aider à... Sans materner, mais sans... En fait, elle m'aider à m'accompagner pour que j'ai le bac. Pour que j'ai le bac. Voilà cette année. C'est vraiment cette année. Mon prof de philo. Très gentil. Toujours en train d'essayer de... Pousser les élèves vers le haut. Il faisait au cas par cas. Pas en généralité. Il s'attardait sur chaque élève. Sur chaque cas, il essayait de comprendre pourquoi un tel est comme ça, etc. Du coup, c'était encourageant. Mais c'était pas le prof principal, mais... C'était un vrai prof pour une fois. Ils sont investis, ils sont gentils. Ils s'occupent de nous, mais voilà. Non. Non. Non, je sais pas. Les esclaves. C'est vrai, on dirait... On dirait prison. Tu pointes à 15h devant ta classe, Brève en retard. Les profs, ils font des manières pour ne pas rentrer... On oublie, tu dois dire sourire late. Je suis en retard. C'est rude, hein. Les profs qui nous considéraient vraiment comme des futurs adultes, mais la majorité, ils restaient encore quand même dans le lycéen, dans l'élève. Mais quand même, il y en avait quelques-uns qui nous considéraient comme des adultes de la part entière. Et puis le sujet, bah, un peu... Bah, on est grand, donc on a nos réhabilités, et qui n'étaient pas tout le temps sur notre dos à nous dire qu'il faut faire ça pour ci. Et ça, je trouvais si c'était quand même cool pour nous préparer à la vie d'adulte parce que sinon, c'est vrai que l'on blâche comme ça, le jour au lendemain, sois adulte. Non, tu dois être adulte et tu dois te dérouler tout seul. J'ai 19 ans. J'ai une absence, on appelle mes parents. C'est pas normal. Si l'élève ne veut pas, il veut beaucoup. Parce qu'en vrai, c'est qu'on va à l'école. C'est pas pour eux qu'on va venir. Après, c'est qu'on va venir. Tant qu'on est venu... Tant qu'on est venu... Jusqu'à 16 ans, on est venu à l'école, et après, c'est pas un problème, en tout cas. Après, ils estiment qu'on n'est pas motivés, on n'est pas investis. Ils n'ont qu'à nous virer. Moi, je trouve que ça dépendait des situations. Il y a des moments où ils étaient plus... Ah, maintenant, ça y est, vous allez passer votre bac et tout. En gros, c'est votre avenir. Et puis, il y a des moments où c'est plus... En fait, on ne sait pas. Ils aiment bien... Comme on n'est pas encore sortis du lycée, ils aiment bien nous rappeler que oui, par contre, toi, t'es encore ici. Moi, là, j'ai mon travail. Toi, t'es là. Donc, reste tranquille, s'il te plaît, parce que si je veux, demain, tu dégages, en fait. Je ne me sentais pas traité comme un adulte, mais je sentais qu'on avait quand même une certaine confiance en moi. Parfois, on allait me donner quelques responsabilités, mais ça s'arrêtait à des trucs pas très intéressants ou le genre de responsabilités qu'on aurait eues, de toute façon, dehors au même moment. La vie, hein. La vie ? Non, t'apprends à investir. Sans te l'apprendre pas, ça. Ok. Éducation financière, administratif, tout ça. Sans te l'apprendre pas, ça. Non. On t'apprend pas à lire une fiche de paye. Non. C'est quand tu la reçois, tu... Ouais, c'est ça. Je suis pas au courant. On t'apprend pas à investir, on t'apprend pas à lire une fiche de paye, on t'apprend pas à la vie, en vrai. On t'apprend que des choses qui vont te servir, mais pas... Ouais, du concret. Du concret. À chaque fois, ils parlent tout, tout. Je veux du passé, de l'histoire, alors que le passé, ok, merci bien, c'est grâce à vous, on en est arrivé là, ok. Maintenant, nous, on doit construire le futur. Ça serait bien de nous montrer comment faire. Par exemple, je trouve ça un peu dommage que, par exemple, remplir des papiers, des formulaires, des trucs comme ça, avec... Ils nous apprennent pas ça à l'école. Ça, c'est un manque de quoi, ça ? Les factures. C'est pareil, il y a une facture. Ouais, mais les taxes, les trucs comme ça, c'est bien d'approfondir dessus pour... Comme ça, après, dans la vie de tous les jours, on s'entend à l'aise. Moi, je trouve qu'au lycée, que ce soit en général ou en pro, au lieu de t'apprendre les vraies choses de la vie, genre par exemple, administration, euh, éducation sexuelle, ils devraient nous apprendre des trucs qui vont nous servir dans la vie de tous les jours. Par exemple, ok, les maths, etc. en seconde, français, SVT, physique, chimie en seconde, ok, on va pas parler. Mais les années de après, s'il vous plaît, s'il vous plaît, en fait, on a besoin d'apprendre à comment faire des papiers, comment déchiffrer. Par exemple, dans tes papiers, il y a des mots compliqués, tu sais même pas ça veut dire quoi. On t'apprend pas, on t'apprend pas. Et ça se trouve, tes parents, ils savent même pas lire. Ça se trouve, tes parents eux-mêmes, ils savent pas ça veut dire quoi. Ils sont là, ils vont dire c'est mal. C'est trop. Au lieu de t'apprendre des vrais trucs de la vie, t'es là, tu passes tes journées, tu dois apprendre la SVT, alors que ça se trouve, ton métier que tu veux faire, ça n'a rien à voir avec la SVT. Ben voilà, moi je trouve, ils devraient nous apprendre plus de choses concrètes. Je suis pour justement cette introduction d'actualité dans les programmes, parce que c'est vrai, quand on voit les programmes d'histoire surtout, c'est vrai que ce serait plus intéressant pour nous de nous intéresser à des conflits géopolitiques, donc un peu plus d'ouverture sur le monde et sur la diplomatie. Au niveau de la géographie par exemple, je trouve aussi que c'est assez centré sur toujours la même chose, les densités territoires, l'Europe, mais pas assez sur par exemple les dom-toms. Ça on en parle vraiment pas assez. Après je dis peut-être ça parce que je viens aussi des dom-toms. On parle vraiment pas beaucoup dans les programmes et je trouve ça dommage parce que c'est aussi des territoires français. Il y a eu toute une histoire autour de ces territoires-là et c'est vraiment dommage qu'on la mette un peu de côté dans les programmes. C'est vrai que moi cette année, j'ai suivi la spécialité AMC, donc anglais au monde contemporain. Et ça par exemple, j'avais adoré parce que ça parlait des réseaux sociaux, de la presse, des memes, on avait parlé, des débats qu'on apporte pas dans les cours classiques. Donc forcément c'était super et j'aimerais bien qu'ils élargissent ça un peu aux autres cours. Je pense qu'il faut revoir les programmes. Je dirais même pas les programmes, je dirais plus directement les filières parce que parfois c'est des filières un peu généralistes. Alors moi j'ai fait gestion administration, mais gestion administration c'est vaste. Ça enveloppe beaucoup de choses et je sais pas, peut-être faire un bac pro journalisme ou des trucs un peu plus spécialisés. Ces adultes choisissent ce qu'on fait. Les profs ils doivent pas choisir pour nous. Même là actuellement, c'est eux qui me freinent là. C'est eux qui choisissent en fait où on doit aller. Moi j'avais des copains en troisième. Là elle en général. Et eux en fait, le problème c'est que les profs, ils ont tellement dit de général c'est pas fait pour toi tout ça. Sur l'en pro ils ont arrêté l'école maintenant. Le comportement ça indique la filière. Ouais. C'est pas pour les profs, c'est pas pour nous. Moi ça se trouve, c'est juste de juger des gens par rapport à leur comportement et des notes à l'écrit alors que forcément, quand t'es en troisième t'apprends des choses que t'as pas forcément besoin pour ton futur travail du coup. Et de juger ces personnes sur les années en général, enfin sur toutes les matières, je trouve ça complètement ridicule. Moi l'orientation, je savais pas ce que je voulais faire. On m'a dit, on m'a parlé de ce bac pro. Je me suis dit, ça a l'air d'être un métier tranquille, t'es un peu, t'es dans ton bureau, personne t'a fait chier, ça veut dire, j'ai choisi ça. Ma conseillère d'orientation, franchement, je trouve qu'elle m'a plus un peu rabaissée que me dire, bah ouais, c'est possible, non, parce que par exemple, moi je lui ai dit que je voulais faire juge pour enfants et que c'est pas un métier que j'ai choisi comme ça, au pire, quand on parle, quand on me suis renseignée. Je lui ai dit mon projet, elle m'a dit, ah bah, tu pourrais faire éducateur spécialisé. en fait, le truc c'est qu'il n'y a pas de sous métier, juste à partir du moment où l'élève, il a une idée, si tu vois que ses notes ça suit pas, tu l'encourages à faire mieux pour qu'il atteigne son objectif, tu le descends pas, c'est ça le problème. Et même, on dirait, eux, tellement ils sont fâchés de leur travail, ils ont envie que tout le monde rate leur vie aussi. C'est pas des conseillers d'orientation, c'est des conseillers de désorientation. ils ont trop le seul. Eh moi, il m'énerve trop. Elle m'a dit, un truc de fou, je lui ai dit que moi, mon rêve, c'est de faire une partie de mes études en Angleterre. ça veut dire de soit faire un truc, Erasmus, soit faire une Renaissance. Elle me fait, mais tes paroles auront les voyants ? Elle m'a dit, mais tu penses qu'ils pourront payer tout ça ? ça veut dire quoi ? C'est au facieste. Non mais toi, t'es un peu habillée comme une clochard, je trouve. Tes parents, ils auront eu des voyants. En plus, j'ai plus le rire dans son bureau. Non mais ta mère, elle va détruire mes rêves. C'est dépassé. Au collège, ils aiment trop essayer de t'envoyer dans des lycées pro. Alors que tu sais même pas ce que tu veux faire, ils veulent t'envoyer dans un lycée pro. CAP esthétique, BEP, je ne sais quoi. Alors que tu sais pas ce que tu veux faire, ils t'envoyent dans des trucs. J'ai forcément besoin de conseils, même si forcément on ne les suit pas toujours ou alors on se réfère à d'autres sources de conseils. Le prof de maths, en première, auquel j'avais demandé est-ce que par rapport à mes résultats, donc lui qui me connaissait mieux au niveau des résultats, est-ce que pour lui c'était suffisant pour garder cette spécialité-là en terminale ou est-ce que je devrais envisager l'option ou ce genre de choses. Donc forcément, ce genre de conseils, c'est que les profs peuvent nous les donner puisqu'il s'est amené ce qu'on produit comme travail. Après, c'est vrai qu'en terminale, même si on avait plusieurs profs référents pour l'orientation, c'était toujours un peu compliqué. Pareil, ils s'occupaient les temps de cours. Après, ils ont quand même pris le temps de répondre à nos questions si on en avait. Ils ont fait, je sais que ma propre exemple de philosophie qui était ma propre principale, elle avait pris quand même un petit temps pour répondre à nos questions qui ont pas reçu notamment. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais un peu perdue où je ne savais pas qui m'adressait. Même s'il y avait la conseillère de l'orientation. Mais la conseillère de l'orientation, elle va nous conseiller un peu toujours les mêmes choses. Ça va être regarde sur tel site, moi je peux pas savoir ta place au final parce qu'ils ne nous connaissent pas non plus. Il reste quand même dans des filières assez classiques parce qu'ils nous conseillent forcément des sites qui vont nous renvoyer vers des métiers classiques. Ou alors, ils vont s'adapter à notre profil mais sans vraiment s'adapter à notre personnalité. C'est un peu différent. Par exemple, ils vont voir qu'on a des bonnes notes dans les matières littéraires et ils vont se dire que cet élève-là, il y aura plus de gens dans une voie un peu plus littéraire qu'une voie scientifique. Mais ils vont pas forcément prendre en compte la personnalité du genre par exemple, si elle était curieuse, investie en classe, ou qu'elle avait beaucoup parlé. Ou si elle était curieuse, ce genre de choses pour se dire peut-être qu'elle ferait du journalisme ou peut-être qu'elle ferait de la rédaction. Ils s'entrent pas assez je trouve sur peut-être la personnalité. Ils ont pas forcément le temps et l'envie de se concentrer sur tout le monde. Par exemple, dans ce groupe, on m'avait demandé mais pourquoi du coup tu vas pas en STMG ? Ils m'ont un peu guidée vers cette voie-là un peu, pas de force, mais ils m'ont dit un peu, bah vas-y, ils m'ont guidée vraiment vers cette voie-là en sachant ce que je voulais faire alors que moi, je savais très bien que je voulais pas forcément faire une voie STMG, une voie technologique. Me sentir à l'aise dans mon lycée et sentir que je peux passer des bons moments à la voie. Rondeur de peau. Mais après ça, ça ne peut pas existir. Et de voir leur méthode d'enseignement aussi. Ça, elles sont différentes des autres. Ou c'est muté. C'est un cursus aussi, c'est ça ? Non, ça serait intéressant qu'ils fassent des programmes. Sur les programmes, je pense que les étudiants maintenant, ils sont assez regardants. Plus après le lycée, mais même avant le lycée, ils sont assez regardants sur les programmes. C'est vrai que j'en connais qu'ils voulaient par exemple une option euro-espagnol, euro-allemand. C'était pas vraiment mon cas, mais du coup, je n'y ai pas forcément pensé. Mais c'est vrai que des options spécifiques à ce lycée-là, ça serait intéressant. C'est sûr qu'ils laissent plus place à la personnalité, à la créativité, etc. Du coup, ça serait plus cohérent, je trouve. Ou alors, tout simplement, un lycée neuf, ça donne envie forcément à la nouveauté. En tant qu'élève, je crois qu'il est bon. Qu'il ait une bonne réputation par rapport au professeur. Enfin, je veux dire qu'il ait quand même un bon niveau. Comme c'est au début, le minimum, l'essentiel, c'est que le corps administratif et le corps enseignant il soit de bonne volonté, il soit accueillant. Dynamique. Voilà. Ils sont là. Ils en ont marre d'ailleurs. Et puis, qu'il y ait des projets qui soient mis en place. Qu'on ne voit pas ailleurs aussi. Des nouveaux trucs qui sortent de l'ordinaire. Des trucs qu'on ne retrouve pas chez les autres lycées qu'on ne peut retrouver que là et si tu ne t'inscris pas là, tu ne les retrouves pas là. Ce serait quoi ? Tu ne retrouverais que là-bas et pas dans les autres. Ça peut être plus d'interventions sur la vie de tous les jours. Estudier au lycée Fleurien à... Elle sortait douce ! Moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça sera sur un stade ? On tourne la tête sur un stade. Mais c'est banal ! C'est banal ! C'est banal ! Ouais ! T'as eu ton bac ? Oui ! Bravo ! Je dirais que les gens ils ne veulent pas que je quitte le lycée. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire ça à 40 ans. Moi, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Donc là, je vais redoubler encore pour avoir mon bac. Si je ne l'ai pas, j'abandonne. Ça suffit ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada